Coucou les filles j'espère que vous allez bien je suis trop trop contente de vous retrouver alors vous allez vous demander pourquoi je filme dans la voiture donc ce matin j'ai fait mon sport j'ai bu mon infusion au gingembre et là en fait on va aller faire un tour en ville j'avais envie de vous emmener avec moi et puis aussi de vous montrer parce qu'on va peut-être manger à l'extérieur aussi et donc de vous montrer un peu ce que je prends quand quand on mange à l'extérieur je vous laisse avec quelques images de mon infusion au gingembre on se retrouve pour le repas du midi on va défendre j'ai pas de 7 ans j'ai pas à l'extérieur j'ai pas à l'extérieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Re les filles ! Alors c'est pas encore l'heure du dîner, mais je voulais en fait vous montrer ce que j'ai acheté dans le magasin Avril. Donc en fait il faut savoir que c'est la première fois que je vais dans ce magasin, j'avais déjà en fait vu cette marque et j'étais déjà passée devant le magasin. Mais en fait bizarrement je savais pas que c'était une marque bio, donc du coup je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté trois trucs, donc déjà j'ai acheté du fond de teint. Alors vous allez me dire, mais attends tu viens de t'acheter un fond de teint Dr Oshka il y a pas très longtemps. Mais en fait le Dr Oshka, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si je l'ai mentionné sur ma chaîne YouTube quand j'ai fait mon make-up, mais en tout cas je l'ai mentionné sur Instagram. C'est qu'en fait il est un petit peu trop foncé pour moi, et donc du coup je suis obligée soit d'en mettre très très peu, et de bien l'étaler, soit de le diluer avec mon ancien fond de teint qui est un fond de teint Dior, donc qui n'est pas bio. Et donc du coup en fait ça m'embêtait de ne pas continuer en fait cette routine bio. Donc là je suis allée dans le magasin, donc j'ai vu qu'il faisait un fond de teint, déjà qui n'est pas cher, j'ai halluciné devant les prix, donc un fond de teint je pense que c'est entre 7 et 8 euros, et celui-là il était carrément, enfin il était soldé, donc il était à 4 euros et quelques. La seule chose qui m'a fait hésiter avant de l'acheter, c'est le fait que ce soit l'huile de jojoba. Comme vous le savez, moi quand j'avais utilisé l'huile de jojoba comme ça pure sur mon visage, ça m'avait donné des boutons. Et finalement quand j'ai regardé la liste d'ingrédients, l'huile de jojoba elle vient en 5e ou 6e position, donc c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis voilà, puis en plus il n'était qu'à 4 euros, donc je me suis dit bon bah je vais tester, et si vraiment ça me donne des boutons, et ben je... enfin voilà c'est pas grave, ça vaut que 4 euros. Donc moi j'ai pris en teinte dorée, donc la teinte m'avait l'air bien. Alors évidemment les filles je ne l'ai pas encore testé sur moi, c'est pas le fond de teint que je porte maintenant. De temps en temps, enfin voilà j'aime bien aussi, enfin surtout le week-end quand je suis avec Isaac, et j'ai envie d'être un peu plus... plus plus on va dire. Ben voilà j'ai envie de mettre un maquillage un peu plus couvrant, d'avoir un teint plus travaillé, un maquillage plus travaillé, tout ça. Et donc du coup ben voilà je voulais quand même un maquillage un peu plus couvrant, donc ça m'a l'air d'être le cas pour celui-ci. J'ai enfin pris un shampoing bio, donc toujours de la marque Avril, parce qu'en fait comme vous le savez, voilà mon shampoing solide je l'aime énormément, et je le remplacerai mais pour rien au monde. Mon shampoing solide ne rince pas les masques, voilà l'huile de coco, tous les masques qu'on peut faire pour hydrater son cheveu et tout ça. Et donc du coup il me fallait un shampoing liquide, donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés ou méchés, à l'huile de camélia bio et au beurre de karité bio. C'est pas un shampoing que je vais utiliser très régulièrement. Ah d'ailleurs je l'ai pas senti. Ah il sent bon, ah il sent super bon. Il sent le frais un peu sucré, un peu genre fraise, ouais. Il sent le frais et sucré à la fois, il sent très bon. Et enfin j'ai acheté, écoutez je suis pliée en deux, j'ai acheté des espèces de lingettes démaquillées, enfin c'est pas des lingettes, c'est comme des cotons réutilisables en fait, lavables en machine. Donc j'en ai acheté deux, comme vous le savez moi je me démaquille le visage à la main, mais pour les yeux voilà j'en avais marre en fait de mes cotons, et surtout que les cotons à chaque fois moi ça m'irrite beaucoup les yeux, et donc ceux-là ils sont hyper doux. Donc voilà, je vais remplacer mes disques de coton avec ça, et en plus c'est lavable, donc voilà tu prends soin de l'environnement aussi. Et j'en avais marre aussi à chaque fois de racheter des cotons. Je vais vous donner quand même le prix de tout ça. Donc le shampoing est à 7€, les carrés démaquillants sont à 2€ pièce, et le fond de teint, donc moi je l'ai eu à 4,80€ au lieu de 8€. Voilà voilà ! Coucou les filles, alors là je sais ce que vous allez vous dire, vous allez me dire mais où est passé le dîner, qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir ? Hier soir on a fait de la soupe, et c'était plus ou moins la soupe que j'ai faite dans la dernière vidéo, une journée dans mon assiette. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. Je voulais simplement en profiter pour vous mettre quelques petites photos de moi avant. Je vous avoue que j'ai pas de photos de moi en entier, parce qu'à l'époque je prenais pas de photos de moi, mais je pense que vous pouvez voir quand même sur mon visage que j'ai bien, que j'ai les joues bien joufflues, et que donc voilà j'ai bien 15 kilos de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... ...